Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender Dans ce tutoriel je vais vous en apprendre un peu plus sur le cookie flex ring que j'ai développé un peu lundi Donc ici j'ai démarré une nouvelle session avec le cookie flex ring Que vous pouvez télécharger sur Blender cookie comme je l'ai montré dans ce tutoriel Donc n'hésitez pas à aller le voir directement Ou tapez dans le moteur de recherche lorsque vous êtes sur ma chaîne Ou tapez cookie flex ring ou flex ring Peu importe, c'est le tutoriel sur lequel j'en parle Donc c'est la présentation du cookie flex ring Et donc ici je vais vous en apprendre un peu plus Que je vais vous en apprendre à modifier votre personnage Ici vous voyez que vous avez des menus lorsque vous n'avez pas encore modifié votre personnage Vous avez tous ces menus là Je vais vous montrer tout de suite que si vous modifiez par exemple Vous cliquez ici Ces menus là disparaissent Rien que le fait de cliquer sur votre personnage Les menus de modification disparaissent Donc nous allons devoir recommencer depuis le début En réouvrant votre cookie flex ring dès le départ Ici lorsque vous êtes au départ de votre modèle Lorsque vous n'avez pas encore cliqué dessus Très important Vous pouvez le modifier Par exemple ici Vous pouvez modifier Ces vêtements Dans un premier temps On va aller dans l'ordre Vous pouvez modifier ces vêtements Parce que vous avez différentes variantes Ici vous voyez Il a un t-shirt à manche longue Ici à manche courte Ici il y a un marcel Ici il a une chemise Une chemise avec une cravate Voilà Le papillon Une robe Même Je ne peux plus y mettre une robe Vous pouvez le faire ressembler à une femme Je vais vous montrer tout de suite Comment le faire ressembler à une femme Une jupe 15 Vous avez vraiment 19 19 variantes On ne va pas le laisser avec la robe On va cliquer à côté Ici Et puis on va lui remettre La variante 1 Voilà Vous avez différentes variantes De chaussures Ici également Ici on peut le voir Je vais zoomer un peu Sur les chaussures Voilà Vous voyez 4 variantes de chaussures C'est déjà pas mal Pieds nus également Vous voyez Il n'a pas d'orteil C'est un personnage cartoon On peut se le permettre Voilà Donc vous avez également Différentes variantes Ensuite pardon Vous pouvez modifier Différents aspects physiques De votre personnage Par exemple son cou Donc ça l'ouvre Vous pouvez faire Qu'il n'ait pas du tout de cou C'est un peu étrange Voilà Vous mettez une valeur Standard Vous pouvez varier La hauteur du personnage En très 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 grand Ça grossit sur tous les jambes Vous voyez Il n'est pas très proportionnel Voilà La hauteur normale Vous pouvez choisir justement La grandeur des jambes Faire des jambes très petites Ou très grandes Donc cela A pour effet Justement De pouvoir compenser Des fois Si vous lui donnez Une très grande taille Vous voyez Ça grossit sur tous les jambes Vous essayez D'ajuster En fait La taille Dans tous les cas Il a une tête très petite La grosseur du cou Maintenant Donc là On était vertical Donc sur la longueur Du coup Maintenant la grosseur Voilà La grosseur de son buste Son ventre Voilà Vous pouvez ajouter Sur la maigreur de son ventre Et puis sur Paré Pouvoir compenser Comme Ici C'est un qui permet De compenser Si ça permet De compenser La grosseur Les bras La longueur des bras La grosseur des bras Faire un peu plus musclé Faire un peu plus musclé La grosseur des jambes La grosseur des genoux La grosseur des... Voilà Vous avez vu C'est des modifications Que ça pouvait avoir La taille de la tête Ça peut être utile Si vous faites Un personnage grand Toute petite tête Ça peut être un effet Aussi Un donné au personnage La grandeur des mains Vous avez aussi les bras Pour son avis Vous avez aussi les pieds Voilà La poitrine Ce serait plus pour une femme Le bide Le ventre Voilà Les fesses Voilà Vous voyez On peut vraiment Tout tout modifier Et si votre personnage Est gros Plutôt gros Ou plutôt musclé Voilà Ça c'est Un paramètre Qui s'ajoute Encore aux autres paramètres Déjà rentrés Vous voyez Qu'on peut vraiment Modifier Tout notre personnage On peut Hop Voilà Les bras Voilà On peut vraiment Tout modifier Et créer Et créer Complètement Un nouveau personnage Donc voilà C'est tout Pour ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu C'était un tutoriel Sur la modification De notre personnage Vous avez pu Vous vous rendre compte Qu'il est possible De créer Vraiment tout type De personnage Avec Ce ring Dans une prochaine vidéo Je vous expliquera Justement comment animer Contrairement Votre personnage Et comment Vous donner Certaines pauses Pour ce message Donc voilà Ça prouve Je n'ai presque plus de batterie Donc ça prouve Qu'il faut arrêter Le tutoriel Donc voilà Merci d'avoir regardé A demain Pour un prochain tutoriel